Salut tout le monde! Donc finalement, on va vous donner une petite mise à jour. Aujourd'hui, on est le 2 novembre 2020, juste pour faire référence si jamais dans le futur, puis pour savoir ce qu'on vit présentement. Donc, on a été pas mal occupé les dernières quelques semaines, un couple de mois. On a finalement commencé la dernière, disons, set de maison sur Louis-Joliette. Donc, c'est pas qu'on a hâte de finir sur la rue, mais je pense que tous les propriétaires, les clients, aimeraient ça que ce soit fait. Donc, ils n'ont pas besoin de vivre dans la construction pendant un autre deux ans. Donc, ça déroule très bien présentement. On a livré bien des maisons dans les restants de semaine et mois. On a commencé une grosse belle maison à Lyrie. Bien, on devrait avoir le permis de construction dans les prochains jours, mais on a commencé à nettoyer le terrain un petit peu. Donc, ça, ça va être un projet bien intéressant. À même temps, on a essayé de finaliser des maisons qui étaient déjà, disons, livrées pour les clients, qui manquaient du revêtement, des matériaux. On a vécu ça beaucoup cet été avec des matériaux qui manquaient sur tout le revêtement. Tu sais, c'était très, très retardé. On a essayé de s'ajuster, mais c'était vraiment pas le fun pour nous autres, nos sous-traitants, les clients, eux autres non plus. Donc, on a essayé de s'ajuster là-dessus et de les finaliser finalement. Ça va faire du bien pour tout le monde, je pense. Mais on commence à vivre ça un petit peu avec d'autres matériaux aussi. Donc, on voit qu'il y a des délais des matériaux. Il a fallu que je change la cédule sur 6 jobs la semaine dernière, des armoires qui n'arrivaient pas à temps, des fenêtres, des trosses, des planchers. C'est pas mal tout, mais on va espérer que ça la replace un petit peu pour les prochaines maisons qui s'en viennent. Puis, on a réussi, on vient de commencer un autre projet intéressant pour nous autres. On est en chemin à la rue Grandallée à Montréal-Est. On s'en va pour commencer toute la démolition d'un boitiment existable. On construit un mi-plex et un di-plex pour construire un avenir. Nouveau projet. C'est un projet multifamilial, donc un 12-plex. Ce serait pas mal le plus gros projet multi qu'on a fait à date. C'est situé dans Montréal-Est. Puis, on a fait la démolition de deux bâtiments. Bien, un bâtiment, mais deux adresses différentes. Voilà un couple de journées. Ils sont en train de le finaliser aujourd'hui. Donc, on va en avoir le progrès à suivre sur celui-là dans les prochains mois. Donc, c'est pas mal ça pour l'instant. Donc, merci pour avoir visionné ça. Puis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501